– Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. – Bonsoir Mathieu, la lanceuse d'alerte qui fait trembler Facebook est en France. – Frances Hogan, l'ancienne employée de Facebook, c'est elle qui a fait fuiter des documents démontrant la dangerosité d'Instagram pour les jeunes filles, notamment les Facebook Files. C'est elle aussi qui portait ses critiques contre la multinationale le mois dernier dans les médias américains et devant le congrès à Washington, critique des algorithmes de Facebook qui aurait facilité l'assaut du Capitole. Frances Hogan était donc aujourd'hui à l'Assemblée et aux députés, elle a redit à quel point elle estime que Facebook nuit au fonctionnement des États. – Je suis ici parce que je pense que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent les démocraties, et bien plus encore. Or, l'entreprise sait comment rendre ses activités plus sûres, mais elles ne le feront pas parce qu'elles mettent toujours les profits colossaux avant la sécurité des usagers. Il faut que de nouvelles lois soient mises en place, et je suis reconnaissante au gouvernement français de prendre ce sujet à corps. – Pour ce qui nous concerne plus directement, Frances Hogan alerte sur un point précis. Ce sont des algorithmes qui gèrent la modération des réseaux sociaux de Facebook, et ces algorithmes, vous allez sourire, ils ne sont pas forcément programmés pour la langue française. – Facebook a beaucoup investi dans les contenus en anglais, à plus de 80%, et les contrôles des contenus en anglais. Or, il y a beaucoup de langues qu'on ne comprend pas, beaucoup de langues, y compris le français, ont eu des problèmes de sécurité importants, par exemple la désinformation sur la COVID. Vous savez, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, parce qu'elle ne saisit pas toutes ces nuances. La documentation de Facebook a montré que pour ce qui est des discours haineux, 3 à 4% seulement sont enlevés. – Aux États-Unis, c'est un vrai débat de fond qui se pose d'abord, celui des méthodes de la multinationale. – Facebook and Big Tech are facing a big tobacco omen, a moment of reckoning. The parallel is striking. When we learned of those files that showed not only that Big Tobacco knew that its product caused cancer, but that they had done the research, they concealed the files, and now we knew, and the world knew, and Big Tech now faces that big tobacco, jaw-dropping moment of truth. – Des méthodes de mensonges et de manipulations similaires à celles employées par l'industrie du tabac dans les années 70. Là-bas, on parle désormais même dans les débats de démanteler le groupe, mais du tabac au cancer. D'ailleurs, vous voyez la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez qui traite clairement Facebook de cancer pour la démocratie. Bruno Le Maire, comment est-ce qu'on se défend de Facebook maintenant qu'on sait qu'à plusieurs reprises, l'opinion a été manipulée, que ces réseaux sont parfois même dangereux pour les jeunes filles ? Quelles mesures ? Quelles sanctions ? – Je pense que ce n'est pas uniquement Facebook le combat, c'est l'ensemble des géants du numérique. C'est Facebook, c'est Apple, c'est Amazon, c'est tous ces géants du numérique qui ont des niveaux de capitalisation boursière, aujourd'hui 1 000 milliards de dollars à peu près, supérieurs au PNB de 90% des États de la planète. Donc le rapport de force leur est favorable. Et c'est un des éléments importants de réflexion dans mon livre, comment est-ce que l'on fait pour ramener l'ensemble de ces géants du numérique à des comportements qui soient plus respectueux de nos démocraties et de nos États ? Il ne s'agit pas de discours, il faut marquer des points. Et il est possible de marquer des points. Quand Facebook a voulu créer sa propre monnaie, Libra, qui était assise sur un panier de monnaie dont l'euro et le dollar, ce qui veut dire que les clients de Facebook auraient influencé le cours de l'euro de notre monnaie nationale et de notre monnaie européenne. avec mon homologue allemand, Olaf Scholz, nous avons dit non, nous refusons. On a fait une conférence de presse, on a appelé les Suisses chez lesquelles Libra devait être implantée pour dire nous refusons Libra. Quand Google se met en situation monopolistique, nous faisons agir l'autorité de la concurrence, un demi-milliard d'euros d'amende sur Google. Quand ces géants du numérique ne payent pas leurs impôts, 4 ans de travail pour mettre sur pied une taxation des géants du numérique. Donc il faut poursuivre dans ce sens-là. Les prochaines étapes, c'est justement sur le contrôle des contenus, c'est les directives européennes, et sur la situation monopolistique de ces entreprises qui est totalement inacceptable. – Mais sur ce qu'on sait déjà, il n'y a pas de sanctions possibles. On nous dit désormais qu'Instagram peut nuire à la sentimentale des outils. – La sanction, c'est la directive européenne que nous voulons, avec le président de la République, faire adopter sous présidence française de l'Union européenne qui va permettre un meilleur contrôle des contenus sur Facebook, sur l'ensemble des plateformes. Ils sont jugés partis. C'est absolument scandaleux, mais de quel droit Facebook ou Twitter, moi je ne suis pas un grand fan de Donald Trump, mais ils décident de référencer ou de déréférencer Donald Trump. Un jour on dira, mais M. Cohen a tenu des propos qui sont complètement inacceptables. Donc on le déréférence de Facebook. De quel droit peuvent-ils à la fois diffuser le contenu et être juges de ce contenu ? C'est à nous, les États, les démocraties, le peuple souverain, de décider ce qui peut ou non figurer sur les plateformes. Il y a deux textes élaborés sous l'autorité de Thierry Breton. Vous espérez les faire adopter au premier trimestre par l'Union européenne ? Nous espérons, avec le président de la République, faire adopter les deux textes qui portent sur les contenus et sur les plateformes, DSA et DMA, sous présidence française de l'Union européenne. C'est un énorme défi. Il y a beaucoup de désaccords entre États européens, avec le Parlement européen, sur jusqu'où allons-nous sur ces directives. Mais ce sera un des combats majeurs de la présidence française de l'Union européenne parce que derrière, le vrai combat, c'est de savoir si les géants du digital, c'est-à-dire des intérêts privés, remplacent les démocraties, c'est-à-dire des intérêts publics. Patrick Poivre d'Arvor face à de nouvelles accusations. Viol, agression et harcèlement sexuel. C'était à la une de Libération hier matin. Des femmes qui témoignent à visage découvert et qui accusent un système PPDA à TF1 lorsqu'ils présentaient le journal le plus regardé d'Europe. Stéphanie Kayat rêve de travailler pour une émission littéraire. Elle a 24 ans alors. Elle est reçue après le 20h dans le bureau de PPDA. Une assistante l'y accompagne. Lui, ferme la porte et rapidement, je cite, « Il me retourne brusquement, m'oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche. » Dans son témoignage, elle souligne qu'elle était anorexique, qu'il l'a aidée à se soigner et qu'il l'aurait violée à nouveau ensuite. « Tu as un corps de femme maintenant, avec des fesses et des seins. J'ai le sentiment qu'il me fait payer le prix de son aide, qu'il réclame son dû. » PPDA aurait laissé des messages nocturnes à Cécile Timoreau. « Est-ce que vous dormez nue ? » Quelques années plus tard, elle accepte de dîner avec lui le jour de l'anniversaire du suicide de sa fille. Quand elle le rejoint dans son bureau, son assistante aurait dit « Oh non, Cécile, pas toi. » Il lui aurait sauté dessus. Elle aurait réussi à fuir. Aude Darley publiait un livre lorsqu'elle l'a rencontrée. Même coup de fil nocturne insistant, même invitation à assister au 20h et une liste de prénoms de femmes sur son bureau associé à chaque jour de la semaine. Sans le voir venir, j'ai senti sa langue dans ma bouche et sa main dans mon soutien-gorge. Je l'ai repoussé. Il a ajouté « Faites attention à vous ». La journaliste Hélène Devinck travaille avec lui. Elle est chez lui, invitée à dîner. « Sitôt le plat terminé, il se jette sur moi. Il m'impose un rapport sexuel extrêmement bref. » Chloé, journaliste aussi, appelée dans son bureau en pleine journée. « En une poignée de secondes, sa langue était dans ma bouche. Une des mains dans mon soutien-gorge, les doigts de l'autre dans mon sexe. La porte était ouverte. » Dans l'enquête de Libération, d'autres témoignent. Plusieurs ont été choqués par les propos de PPDA sur le plateau de Quotidien. Lorsque des enquêtes du Monde l'hiver dernier, du Parisien aussi, relayé des témoignages anonymes après les accusations de l'écrivaine Florence Porcel. Sur « C'est à vous », nous avions alors reçu le journaliste du Parisien, Benoît D'Aragon. « J'ai enquêté auprès de journalistes de TF1, de personnes qui sont passées par TF1 et qui me décrivent exactement ce qu'elles décrivent dans le livre, à savoir qu'il invitait régulièrement des jeunes femmes dans son bureau. Elles assistaient aux 20 heures de TF1. Après, elles montaient dans son bureau où il avait régulièrement des relations sexuelles. C'est quelque chose qui était assez industrialisé. Beaucoup de femmes m'ont dit « ça se sait dans l'endroit où je travaille, j'en ai déjà parlé à mes collègues, mais je ne veux pas voir mon nom dans un journal et qu'on me googlise dans 10 ans, quand on me googlise parce que je passe chez vous, et dire « ah ben dis donc, elle a été victime de PPDA », c'est très difficile à vivre. » Bonsoir, Maître Jacqueline Laffont. Vous êtes le conseil de Patrick Poivre-Darvore. Après les accusations de l'écrivaine Florence Porcel, l'hiver dernier, d'autres femmes avaient témoigné. Pour sa défense, Patrick Poivre-Darvore soulignait l'anonymat de ces femmes, regrettant qu'aucune n'ait le courage de témoigner à visage découvert. Aujourd'hui, c'est fait, ces femmes témoignent sans être anonymes. Est-ce que ça change la donne ? Alors, écoutez, ça ne change pas la donne, parce que contrairement à ce qui est annoncé d'ailleurs par vous-même, et ce que le journal Libération laisse croire faussement dans sa présentation, il n'y a aucune nouvelle accusation. Nous, ces femmes, nous sommes connues, elles ont été entendues, elles sont expliquées toutes devant les services de police, dans un cadre judiciaire approprié, qui est celui prévu par la loi, avec des règles de procédure pénale qui sont des règles absolument fondamentales. Et à la suite d'une enquête qui a été menée sous l'autorité du parquet de Nanterre, eh bien ce même parquet de Nanterre a rendu une décision motivée de classement sans suite. Il ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Alors, ça ne veut pas dire... Le procureur s'en explique dans Libération. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais ça veut encore moins dire qu'il s'est passé quelque chose. Parce que, si vous voulez, il y a quand même un travers absolument inquiétant et dangereux en ce moment. C'est qu'on est en train de renverser totalement la charte de la preuve, et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même que les téléspectateurs se rendent compte de cela. Vous, journalistes aussi, nous, citoyens, tous autant que nous sommes, c'est que la présomption d'innocence, c'est un principe absolument fondamental. Mais là, on essaie de dire qu'un homme qui, finalement, pour des raisons qui sont totalement indépendantes de sa volonté, ça n'est pas lui qui choisit les règles de la prescription, ça n'est pas lui qui choisit que des faits dénoncés soient prescrits. Il est totalement étranger à cela. Eh bien, cet homme-là, il serait condamné à être coupable à vie sans avoir été jugé ? Maître, ce qui est le plus frappant, ce sont les ressemblances entre tous ces témoignages. Ces assistantes surnommant les femmes qui passaient dans son bureau, comme le McDo de Patrick, on parle d'agressions présumées dans son bureau, en assistant aux 20 heures, après le 20 heures. Que dire de la similitude de tous ces témoignages qu'on lit ? Alors écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que cette affaire, elle démarre sur les accusations d'une femme dont les faits ne sont pas prescrits. Florence Porcel. Florence Porcel, dont les mensonges ont été démontrés dans le cadre d'une enquête tout à fait fouillée, approfondie. Ça, c'est la première chose. Et à la suite de ça, effectivement, il y a eu d'autres témoignages, toutes n'ont pas déposé plainte, qui ont été délivrées devant les enquêteurs de police et qui ont été recueillies. Toutes ces personnes ont été largement entendues. Et je m'en réjouis, je ne peux que me réjouir évidemment que des femmes qui se plaignent de comportements qui sont considérées comme des agressions sexuelles soient entendues par les services de police. Ça me paraît être le minimum. Et ça a été fait. Et il y a eu des vérifications qui ont été faites. Et par exemple, ces histoires de McDo, elles ont été contestées par la personne à laquelle on les prête. C'est-à-dire l'assistante de M. Poivre d'Arvor, qui a été entendue, Mme Hélène Mill, qui a témoigné et qui a dit « Mais c'est faux, je n'ai jamais dit cela. Jamais. » Donc, si vous voulez, les choses sont plus complexes que cela. Il y a une enquête. Et cette enquête-là, encore une fois, elle a donné lieu à une conclusion qui certes, d'ailleurs dans une motivation un petit peu en retrait par rapport à celle qui a été écrite et qui a été rendue publique, le procureur de la République de Nanterre, après une enquête approfondie, a considéré que où les faits étaient prescrits, où ils n'étaient pas établis, où ils ne correspondaient à aucune infraction, il y a eu vraiment, je le dirais, de nombreux témoins qui ont été entendus et qui viennent contester les accusations qui sont portées. Mais votre raisonnement sur le plan pénal est tout à fait juste, encore qu'il pourrait y avoir une nouvelle phase judiciaire si, comme il est écrit, Florence Porcel décide de porter plainte devant le procureur de la République avec désignation d'un juge d'instruction et donc une nouvelle phase judiciaire pourrait s'ouvrir. Mais ce qui interpelle, évidemment, dans le travail de libération, c'est le dossier, c'est l'exposer les faits. Et là, on n'est pas simplement sur le plan pénal, on est sur la révélation d'un système, d'un comportement qui a pu perdurer pendant des années, qui s'est exercé sans doute auprès d'autres victimes et bien au-delà de celles qui ont témoigné à visage découvert dans les collènes du journal. Alors là, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Il y a d'autres victimes, je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien. Et on ne dit pas victime d'abord. Merci, merci. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des personnes qui sont déplaignantes et qui ne sont même pas toutes déplaignantes. Certaines ont déposé sans être déplaignantes. Absolument, des témoins. Par ailleurs, le journal Libération, si vous voulez, quand même, une pleine page comme ça, en ce moment, il se passe quand même des choses importantes dans le monde sur des personnes qui ont déjà été entendues. Il n'y a rien de nouveau dans le journal Libération. Leur visage. Parce que vous connaissiez le dossier, mais elles choisissent de témoigner. Elles ont témoigné dans un cadre judiciaire. Leurs témoignent publiquement, maître. Leurs témoignages sont connus. Très bien. Alors, ça donne huit pages. Il leur avait reproché de ne pas avoir le courage de dire face à face. Alors, écoutez, peut-être que Patrick Pauvre-Darvore a dit cela à un moment donné de sa vie qui était un petit peu compliquée. Alors, évidemment, on s'est accrochés à cette petite parole. Aujourd'hui, on a huit pages. Une parole qui a pu heurter. Qui a pu heurter. Qui a pu heurter. Mais moi, j'entends ça. Vous avez raison de le rappeler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a huit pleines pages dans un journal comme Libération, dont la marque, comme tous les journaux du monde, ou en tout cas de France, en tout cas, doit être d'abord celui de l'impartialité, celui du respect du contradictoire. Je veux vous dire une chose, pardon, mais ça, je tiens à le dire. C'est que j'ai envoyé un mot qui devait faire des lignes au directeur de la publication et de la rédaction de Libération. Ils font huit pages. Ils enquêtent depuis des semaines et des semaines. Ils n'ont pas publié ce mois-là. Ils font leur travail, maître. Ils n'ont pas publié. Vous trouvez que c'est faire leur travail que de ne pas respecter le contradictoire ? De publier des témoignages et de choisir de consacrer une une à ce qu'ils considèrent comme une masse de témoignages assez conséquente. C'est un choix qu'il faut respecter, maître. Alors, moi, ce que je ne respecte pas, ce que je ne respecte pas, c'est qu'une enquête dure des semaines, voire des mois, voire des mois. Donc, ils ont fait leur travail correctement. Non, je trouve que Libération ne s'honore pas parce que je trouve qu'il est un peu un instrument d'une orchestration d'une campagne médiatique. Et je trouve absolument anormal, et je dis publiquement au directeur de la publication qui a écrit une tribune qui se termine de façon absolument sidérante, que la petite réponse que j'ai apportée de dix lignes par rapport à huit pages n'ait pas été publiée. Maître, si vous attaquez la déontologie de Libération, c'est peut-être parce qu'il vous est impossible de dire que ces femmes mentent. Alors, écoutez, moi, j'estime qu'il appartient à la justice de dire cela. Moi, je ne suis pas là pour dire que des femmes mentent. Mais est-ce que Patrick, moi, vous d'abord, va maintenir que ces femmes mentent comme il l'avait déjà fait par le passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il y a eu une réponse judiciaire. Qu'est-ce qu'on attend dans un pays de droit si ce n'est une réponse judiciaire ? C'est une très bonne question parce qu'il y a une vingtaine d'accusations. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'on contoure, c'est qu'on est dans un monde où, effectivement, il y a prescription pour beaucoup de faits et qu'on est dans des dossiers où c'est très souvent du parole contre parole. La question, qu'est-ce qu'une preuve peut se poser ? Mais quatre ans après MeToo, ça veut dire que la parole des femmes en groupe comme ça, elle ne vaut rien. Moi, je n'ai jamais dit que la parole des femmes ne valait rien et vous n'allez jamais m'entendre dire que la parole des femmes ne vaut rien. Je trouve que la parole des femmes est considérable et importante. Je dis simplement que l'on a joué le jeu de la justice, qu'on a apporté des preuves. Nous, nous avons apporté des preuves dans un domaine où c'est extrêmement difficile. Nous avons démontré que certaines de ces femmes mentaient. Nous avons démontré des preuves matérielles contraires à leurs témoignages. Nous avons une décision de justice qui ne peut pas être autre chose que celle qui a été rendue en l'État. Et aujourd'hui, parce que cette décision ne plaît pas, eh bien, on la contourne et on essaie de porter le procès sur un terrain médiatique qui s'affranchit de toutes les règles qui sont des règles fondamentales dans un État de droit, qui sont celles de la justice. Parmi ces témoins, à côté de ces témoins, vous avez sans doute remarqué la parole de Nonce Paolini, l'ancien PDG de TF1. Il n'y a aucune raison de croire que ces femmes se sont liguées contre PPDA. Quel serait leur intérêt à faire cela ? C'est une affaire poisseuse, triste et révoltante. Alors, je note que M. Nonce Paolini, à l'époque où il était en responsabilité, n'a manifestement pas eu à se plaindre de quoi que ce soit. Ou alors j'espère, j'espère que M. Nonce Paolini n'aurait pas hésité s'il avait été informé de faits de cette nature dont on a l'air de dire qu'ils étaient connus de tout le monde, qu'il n'aurait pas manqué de les dénoncer. Donc aujourd'hui, la parole de M. Nonce Paolini ne vaut rien. Où il s'est passé des choses, il en a eu connaissance au moment où il était en responsabilité et il n'a rien fait, ce qui ne serait pas à son honneur. Nous sommes tous d'accord avec cela. ou alors il vient ici aujourd'hui hurler avec les loups un peu tardivement. Merci M. Jacqueline Laffont. Conseil de Patrick Poiré d'avoir. Merci d'être venu ce soir sur le plateau de Cédavou. M. le ministre, Bruno Le Maire, on vous garde parce qu'on a encore des questions à vous poser. On va encore dire quelques mots sur cet éternel soleil qui paraît aujourd'hui chez Albin Michel. A tout de suite. Patrick Timcyte et Julie Andrieux sont également nos invités puis il y aura le vu, les actualités de Bertrand et la souris médiane Mohamed Bouhafsi. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501